Musique Coucou les filles, je vous retrouve pour un hyper méga haul Il y aura du mariono, du sephora, du etam, du mariono, du monoprix et du réserve naturelle Donc je vais faire vite, sinon on va passer 3 plombes Donc toujours les swatchs ici Et on va commencer tout de suite avec le pinceau de la mort qui tue Qui va avec la poudre grecque, je ne sais pas quoi là, toute dorée Et à la base il était 14,95 et là je l'ai payé à moins 30%, 10,46 Et je ne voulais pas investir sur ce pinceau là au prix de départ Parce que je le trouvais vraiment trop cher Donc voilà j'ai pris ça Fards à paupières comme vous savez je suis fan de fards à paupières Et donc j'ai complété la collection en allant dans un Ocibé Où il y avait les fards à paupières en fait mono comme ça Que je n'avais pas trouvé dans le précédent à Reims Donc là je suis à la chalon, ça tombait bien Donc j'ai pris le 45, mon rêve bleu Je vous montre vite fait comme ça mais le swatch sera beaucoup plus parlant ici Donc c'est un bleu marine qui est très très joli On va passer vite comme ça Ensuite on passe au Run Baby le 37 parce qu'il m'a été conseillé donc par une de nous Donc voilà, c'est un chocolat un peu métallisé comme ça, il est très très joli Ensuite on passe au Fall in Love le 36 Donc un peu plus rougeâtre comme ça, un peu cuivré Qui est très très beau aussi En fait si je les ai pris donc ils sont beaux Donc voilà quoi Le 48, le Sweet Lila Donc là c'est un violet Voilà, métallisé Le prochain c'est le 38, le Incredible Donc ça c'est un peu un marron aussi Mais bon, je les voulais tous Donc du coup même si les teintes se ressemblent à peu près Voilà au moins je peux dire que je les ai tous Et ça fait des tons et des sous-tons qui sont sympas à mélanger Le 17, le Kiss Me Clown Voilà, un bleu avec un peu marbré comme ça Les terres cuites qui sont très très jolies quand on les mélange Le 22, le Tout Doucement Donc c'est celui qui est après le blanc nacré marié Vive la mariée Donc celui-là c'est un beige très très irisé aussi que j'adore Le 46, le Alias Alors lui c'est un bleu un peu violet Mais très foncé aussi Et je le trouve super beau Le 35, le Chaud Cacao Alors celui-là c'est vraiment dans les tons froids C'est un marron mais froid Pas qui tire sur le cuivré Donc c'est pour cela que je l'ai choisi Mais en même temps vu que je les voulais tous Ben j'ai quand même pas pris ceux que j'aimais pas Pour passer Ah oui il y a du Kiko aussi Je vais passer chez Kiko Donc chez Kiko il y avait moins 30% sur les pigments comme ça Et donc celui-ci c'est le 18 Donc le pigments nacré blanc comme ça Je les ai payé combien ? Ben en fait j'ai payé que 2 euros et quelques Parce que j'avais dit j'avais un bon de 10 euros Donc à la base il passait à 4,10 Donc ça c'était le 18 le blanc Le 14 Donc le 14 c'est un vert Un vert un peu pomme Mais ils sont super beaux Ils rentrent pas trop comme dans le packaging Mais même je veux dire il est vraiment joli Ensuite il y a le 13 Alors c'est un vert aussi mais un peu plus forêt Donc vraiment très très beau Maintenant je passe à la commande que j'ai faite sur Sephora internet Donc il y a le Nano Choral Col Choral le 19 Le Nano Leap Je sais pas pourquoi j'ai commandé en fait J'en utilise jamais des choses pour les lèvres Ensuite il y a le duo d'ombre à paupières Le Fresh Brown Le numéro 5 Donc en fait ceux-là ils se dépote pas Mais c'est un duo comme ça de rose et un peu de bordeaux Voilà Je pense que pour en porter ça fait bien le duo Et puis on se casse pas la tête Ensuite j'ai pris la poudre de soleil irisé Shimmering Bronzing Powder Donc en teinte de moyen Alors franchement je vous avoue que je le trouvais beau sur le site Quand je l'ai vu je me suis retrouvée avec un mini truc Il est vraiment pas gros Il fait ma main quoi Et donc j'étais un petit peu déçue Donc le Nano Leap Liner il m'a coûté 2,40€ Le duo d'ombre il m'a coûté 4,10€ Et la poudre de soleil irisé C'est à 10,10€ Mais c'est vrai que je vous avoue que ça Ça m'a un peu déçue Parce que vraiment la taille est pas énorme Et je m'attendais vraiment à la grosse terre de soleil Comme l'année dernière j'avais eu à 5€ Et qui est là à 10€ voire à 12€ je sais plus sur le site Donc j'ai pas pris du tout quoi Ensuite je me suis pris de la collection Enigmatique un bain moussant comme ça Qui était à 2,50€ J'ai pris le lait corporel à 2,30€ Et puis aussi le mascara donc Up and down là Le dessus dessous Qui prend les cils voilà Le dessus dessous Et qui était à 5,60€ Ensuite j'ai pris tout ce qui était monobule Parce que vous savez que j'aime bien Donc là j'attends toujours les promos Parce que sinon en plein pot 12€ pour une monobule Quand même ça fait mal Donc là j'ai pris le 108 Le Chance to Sparkle C'est un gris pailleté Voilà vous verrez bien là il est lumineux Ensuite j'ai pris le 109 Le All That Glitters Qui est comme ceci Alors lui c'est un jaune pailleté Pas pour tous les maquillages non plus Mais j'aime bien Donc ces fards là étaient à 3,50€ Ceux là Maintenant on passe à la collection de la mer Je sais pas quoi là Et donc c'est le 110 Le Iridescent Shell Donc ils étaient à 5,95€ Ceux que je vais vous présenter maintenant Ensuite il y a le Siren Charm Le 111 Plus Bordeaux Plus violet quoi Toujours aussi joli Celui-ci c'est le 115 Le Seahorse Et lui c'est un violet Là par contre Mais c'est des doubles effets un peu Ensuite je me suis pris La Sleek Palette Donc ça s'appelle La Dancing Till Dusk Et elle était à 6,50€ Donc deux fards à joues ici Et le reste c'est des fards à paupières J'ai pris la poudre bronzante Donc de Too Faced La Soulmates Donc Carrie & Big A 22,40€ Parce qu'elle me faisait de l'oeil depuis longtemps Et elle a des super reflets Donc j'ai attendu les soldes en fait Je savais pas qu'elle allait être soldée Mais je voulais pas la payer plein pot Je repasse dans les monos comme ça Et celui-là c'est le 112 Le Mermaid Tail Et toujours à 5,98€ Donc celui-ci il a vraiment des reflets Plus verdâtres Kaki Mélangés gris foncé Je passe au 113 Le Stormy Seas Et celui-ci c'est plus un bleu Un bleu vert Très lumineux aussi Je vous présente maintenant Le 114 Le Hidden Treasures Et celui-là C'est vraiment plus sur le doré Que ça tire Mais il est vraiment très beau Ensuite j'ai pris un de l'ancienne collection Il était à 3,78€ À moins 70% Et c'était le Across the Universe Le numéro 100 Voilà C'est vraiment un bleu Un bleu foncé Mais très très pailleté aussi Chez Make Up For Ever Je me suis trouvé une poudre En fait brune Alors c'est vraiment un très beau brun À 8,98€ Donc qui était à moins 50% Au lieu de 17,95€ Toujours chez Make Up For Ever Je me suis trouvé Une boîte à paillettes Donc que j'ai payé 4,05€ Elle était à moins 70% Et c'est la 15 La numéro 15 Make Up For Ever Toujours je me suis pris un Aqua Cream Parce que je les adore Et donc là il était à 14€ Il était à moins 30% Et celui-ci c'est le I90 Voilà c'est un superbe violet Toujours de chez Make Up For Ever Je me suis pris donc le Vert anis Il était à 10€ au lieu de 20 Donc à moins 50% Et c'est le I30 Voilà Et bon il était pas très très cher Donc je l'ai pris quand même Même si c'est pas une couleur Que je mettrai tout le temps Mais je pense qu'en combo Il peut être super sympa Pour finir J'ai dégoté la perle En fait Elles étaient à 7,48€ Au lieu de Voilà à moins 50% Au lieu de 14,95€ Et en fait C'est le blush un peu Météorite Comme Je sais plus qui c'est Qui fait ça En termes de Météorite Comme ça Je sais plus qui Je crois que c'est Benefit Et donc du coup Ça a vraiment un superbe rendu C'est vraiment un très très joli blush Et en fait C'est la teinte Il n'y a pas de teinte C'est juste le Shuruk For Sephora Le Jewel Blush Et j'ai vraiment Je suis passée devant Il n'y en avait plus qu'un Donc du coup Je l'ai pris tout de suite On passe maintenant Chez Etam Car les crayons Étaient à 2€ Et les fards A paupières Étaient à 3€ Donc j'ai fait Un petit stock Donc mon premier crayon C'est le 21 Le Foll Nuit Donc c'est un bleu nuit Il est vraiment très très beau Le deuxième C'est un marron Givré le marron Le numéro 28 Voilà Le troisième C'est le Numéro 22 Le Virgin Aubergine Donc c'est un Aubergine Un Violet Aubergine Le 29 C'est le rose toute nue Et celui-là Il est vraiment très lumineux J'adore de trop celui-ci Je passe maintenant Au Fard à paupières Donc le premier C'est le 40 Le rose Le rose mantique Donc c'est un Superbe rose Voilà J'adore Le deuxième C'est le 39 Rosemary Antoinette Donc celui-là Il est vraiment Un peu plus rosé Mais non moins lumineux Donc Voilà quoi Et j'ai voulu vraiment Les métalliques Parce que les autres Et fait Voilà quoi J'en ai pas forcément besoin Mais les métalliques J'aime bien Donc celui-ci C'est le 55 Le brun au lait Et celui-ci C'est vraiment Un très très beau marron Qui tire sur le Le bronze Et j'adore vraiment Mais on se rend pas bien compte J'ai eu des bonnes surprises Quand je les ai reçus Ensuite J'ai pris le 23 Le lavant De Addict Donc c'est un Ouais c'est un Lavande Un violet Lavande Très très joli Et mon dernier article Chez Etam C'est un 18 bleu tornado Et ça c'est un bleu Tir sur le noir Il est vraiment très beau Voilà Je passe maintenant Chez Marion Oui parce que J'avais des articles Sur le site Que j'avais pas En magasin Donc je me suis pris La palette Donc la palette Carnet de couleurs Qui se présente Comme ceci Donc vous avez Des fards à paupières Et des blushs Alors les blushs Franchement je vous montre Les swatchs A rigoler Moi ça je ne les mets pas En blush Je les mets en fards à paupières Parce que honnêtement Mettre ça Alors peut-être Oui celui-là Peut-être oui celui-là Mais alors le violet Moi je ne mets pas ça C'est pas possible Mais vraiment Les couleurs sont topissimes Elles sont très très jolies Et elles donnent vraiment Envie d'être portées Parce que Vraiment Ils ont créé Vraiment une très très belle palette Avec ce petit bijou Qui m'a coûté 7,45€ Parce qu'il était A moins 50 Moins 20 Non Moins 20% Non la TVA Il était à moins 50 Donc du coup Bah 7,45€ J'étais ravie Ensuite je passe A une palette D'ombre de nuit Donc les ombres de nuit Se présentent Comme ceci Donc c'est censé Des maquillages de nuit Mais elles sont très lumineuses aussi Et je pense que Pas que pour la nuit Moi franchement Je peux porter ça tout le temps Donc voilà quoi Et je voulais les deux palettes Parce que Franchement la palette Elle m'est revenue A 2,37€ Donc du coup J'ai pris la jour aussi Pour ce prix là 2,37€ Donc j'ai pris Celle-ci Qui est vraiment Oui des teintes Un peu plus portables Mais je veux dire Pas beaucoup plus Donc à 2,37€ Forcément Bah je me suis pas Fait prier Ensuite J'ai eu Une ombre Enfin deux ombres soyeuses Mais il y en a une Que j'ai déjà Donc je les mixe de côté Et Donc pour un cadeau Et donc là J'ai la numéro 2 J'ai plus le nom J'ai plus le nom C'est une ombre soyeuse Allez Couleur marron Comme ça Très Très pigmentée Et très Irisée aussi Et pour finir Donc chez Marion Quand je suis allée chercher Mon colis Et bah je me suis repris L'ombre gauche Que je vous avais Dont je vous avais parlé Qui est Soit dit en passant J'ai fait le swatch Il est Merveilleux Faut juste pouvoir Le passer Parce que Faut pouvoir Porter de la couleur Mais il est Totalement merveilleux Il est très très beau Et j'adore Je regrette pas De l'avoir acheté Parce qu'il paye pas de mine Comme ça Dans le Dans le petit Contenant là Mais il est vraiment très beau Passons maintenant A réserve naturelle Donc chez réserve naturelle Ils font jamais de solde Sur les cosmétiques Par contre je me suis trouvé Un rouge à lèvres A 2 euros Parce que c'était vraiment Une fin de série Donc c'est le N15 Et il se présente Comme ceci Donc là il a pas Il paye pas de mine Comme ça Mais il est bourré De paillettes Et franchement C'est ça qui m'a décidé A l'acheter Quand je l'ai swatché J'en étais dingue Donc voilà Donc il m'a coûté 2 euros Pas si cher que ça Et finalement Chez Monoprix J'ai trouvé Des Colors Sterevlon Donc ces petites merveilles Que j'ai trouvées Donc chez Monoprix Elles devaient être A moins de 40% Parce que la fille Elle m'a Oh je sais pas vous dire Madame Parce qu'elles étaient pas étiquetées Ils étaient dans un bac Où c'était censé être Moins 50 Mais du coup Elles les étaient pas Moins 50 Donc en fait J'ai eu 7,75 euros D'offert Sur chacun Et j'ai payé 16,40 euros Donc ouais Ils étaient pas loin De 8 euros quoi 8,20 euros 8,20 euros Et j'ai eu 7,75 D'offert avec Donc voilà Donc le premier C'est le 30 Le High Heels Voilà C'est un rose un peu bébé Comme ça Ils sont très hydratants Et le deuxième C'est le 0,73 Et c'est le Stylist Voilà C'est plus un framboise Ceux que j'adore Donc voilà Le haul est terminé J'ai essayé De l'écourter Vous avez toujours eu Les swatchs là Si vous avez aimé N'hésitez pas A vous abonner ici Parce que c'est gratuit Et ça fait plaisir De savoir que notre travail Vous plaît Donc je vous laisse N'oubliez pas Que la vie est belle en rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous bisous